La gamme de sièges CITACTEAM répond aux exigences les plus extrêmes en matière d'aménagement d'espaces flexibles, modulaires et également mobiles. Ergonomique et fonctionnelle, cette gamme s'étend du siège pivotant au siège visiteur et de conférence et s'affiche par un langage stylistique uniforme. L'ensemble des fonctions des sièges aux contraintes ergonomiques sont clairement lisibles et exploitables en position assise grâce à des icônes placées sur les leviers de commande. Les réglages individuels, tels que le réglage du poids ou de la hauteur du système de maintien lombaire et des accoudoirs, peuvent être gérés rapidement et par de simples gestes en position assise. Les réglages suivants sont valables pour tous les modèles de sièges pivotants de la série CITACTEAM. Vous trouvez sur votre côté droit une touche centrale qui vous permet de déclencher le rehausseur. La hauteur d'assise s'affaisse lorsque vous êtes assis. Lorsque vous vous levez légèrement, celle-ci remonte. Le dossier du siège est bloquable en trois positions. Si la touche située au centre sur votre côté gauche est tirée vers l'extérieur, la position est fixée. Si la touche est enfoncée, une légère pression sur celle-ci permet de débloquer le dossier vers l'arrière et de le positionner sur l'une des trois positions possibles. Si l'on tire la touche vers l'extérieur, la position est fixée. Le siège et le dossier peuvent être inclinés en permanence jusqu'à 5 degrés vers l'avant en cas de besoin. La touche se trouve à l'arrière sur votre côté gauche. Si la touche est enfoncée, le réglage peut être effectué. Les accoudoirs suivent également les mouvements d'une manière synchrone à des fins d'ergonomie. Si l'on tire la touche vers l'extérieur, la position est fixée. Vous pouvez modifier la contre-pression du dossier en poussant vers l'arrière le coulisseau situé à l'avant sous le siège sur votre côté gauche. La contre-pression est faible lorsque le coulisseau est tiré totalement vers l'extérieur et augmente lorsque celui-ci est poussé vers l'intérieur. La contre-pression du dossier augmente progressivement. Plus vous le poussez vers l'arrière, plus la pression augmente. Cela garantit un maintien dorsal optimal dans chaque position assise. Vous pouvez également déplacer l'assise vers l'avant ou l'arrière. Veillez à ce que le dossier du siège soit fixé. Le fait de tirer sur la touche située à l'avant sur votre côté droit et d'exercer une légère pression avec le dos permet de déplacer l'assise vers l'avant. En tirant la touche et en se levant légèrement, le siège est rétracté grâce à un ressort de traction. Les modèles dotés d'un accoudoir 2D ou multifonction disposent d'autres possibilités de réglage. La hauteur est réglable en appuyant sur la touche située au-dessous de l'accoudoir. Le déblocage du levier de blocage de l'accoudoir au-dessous du siège permet de déplacer la position de l'accoudoir vers l'intérieur et vers l'extérieur. L'accoudoir multifonction peut être en outre réglé et basculé dans le sens de la profondeur. Vous pouvez adapter les accoudoirs en fonction de vos besoins personnels, en les coulissant vers l'avant et vers l'arrière ou vers la droite et vers la gauche. Le soutien lombaire réglable en hauteur peut être déplacé vers le haut et vers le bas. Le repose-tête est facilement réglable en hauteur en coulissant le coussin. Pour régler comme il se doit votre siège sitactime et obtenir une bonne posture en position assise, il convient de respecter la règle des 90 degrés. Pour la plante des pieds, des mollets, des cuisses et du tronc. De manière générale, il convient de rester en mouvement, même en position assise. Pour alimenter d'une manière optimale les lombaires, le siège doit être utilisé d'une manière dynamique. Sitactime, l'expression résolument moderne de l'assise. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse info-sitag.ch pour tout complément d'informations. Sitag, Swiss Style at Work. Sous-titrage Société Radio-Canada